Le seul médiateur auprès de Dieu Un enseignement biblique en 7 points 1. Dans le huitième siècle avant notre ère, le prophète Esaïe prévit un homme juste, qui viendrait souffrir et intercéder en faveur de nos pécheurs. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. 2. Dans le premier siècle de notre ère, le Messie Jésus expliqua la raison de sa mission dans le monde en tant qu'être humain. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. 3. Parce que Jésus le Juste mourut sur une croix, Dieu peut avec justice pardonner aux êtres humains leurs péchés. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 4. Puisque Jésus reste un homme juste, il sait nous protéger de toute accusation, et contre tout ennemi. Qui accusera ce que Dieu a choisi ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. 5. Puisque le Messie Jésus est ressuscité d'entre les morts, il continue à intercéder en notre faveur à perpétuité. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 6. Par conséquent, Jésus-Christ reste le seul médiateur entre nous pécheurs et notre Dieu juste. Dieu notre Sauveur désire que tous les hommes soient sauvés. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 7. Jésus notre médiateur nous rend acceptables, et il procure pour nous un héritage éternel auprès de Dieu. Le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Aucun autre homme, ni un ange ni un chef religieux, ne pourraient servir de médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Sous-titrage Société Radio-Canada